Le brouillage, je ne sais pas ce qu'il y a devant moi. En tout cas, j'avance, je continue de marcher. Je ne sais pas ce qu'il y a devant moi, je ne sais pas ce qu'il y a devant moi. Je commence mon Camino marocain avec la fin du Ramadan. Je commence mon Camino marocain avec la fin du Ramadan. Il n'y a aucun moyen d'accéder à la plage et toutes les entrées sont gardées par des gardes, par des sécurités, c'est incroyable. Après plus de 10 km, même plus, c'est le premier accès entre guillemets libre à la plage. Sous-titrage ST' 501 Le nuage, il est ici et on est en plein dedans. Et là, je suis dans le nuage. Tous les maximum de kilomètres, il y a une maison, il y a des maisons partout. Et il y a plein de pèlerins ici. Il y a des gens en âne, en vélo, à pied. Donc je suis toujours accompagné, je ne suis jamais seul. Un exemple, pas de barreaux, pas de mur. On peut accéder directement au champ. C'est complètement différent, il y a une ouverture qu'il n'y avait pas en Espagne. Mais c'est au moins 6 km. Au moins à la vitesse et comme j'ai mal au pied, c'est une heure, une heure et demie. Donc on va 4 personnes derrière et 3 personnes devant. Ça fait 7 personnes devant. Ça c'est pour les longues distances. Tout le temps comme ça. Le grand taxi pour 7 personnes, le petit taxi pour 3 personnes. 4 personnes pour 3 personnes. Choukraine pour l'explication. Bienvenue au Maroc. Je suis revenu parce qu'il n'y avait pas de banque. Et donc je suis revenu, mais hier, moi j'ai été d'ici à Chewad, à Shtehad, à pied. Tout ça. Non, non, pas tant, j'ai bien de Tétouane. Tétouane à pied jusqu'à Shtehad. 3h du matin, j'entends des bruits, des bruits de papiers. Et j'ai fait le ménage, j'ai fait le ménage. En fait, c'était juste un petit scorpion. Au début, j'ai eu très peur. Et je suis sorti dehors. Et puis, non. J'ai levé tout doucement. J'ai fait un peu de ménage. Puis je l'ai vu, il ne bougeait pas. J'ai pris l'appel. Je ne sais pas, je ne suis pas déconnu non plus. Je ne suis pas pour la violence, mais on ne peut pas être deux. Et un des deux, un scorpion. Enfin, conseil, jamais dormir dans un endroit fermé. Qui est énorme dans cette étape, il faut l'avouer. Et là, la bougie, elle est morte. Donc, oui. Quand je me suis installé Yves-et-Noir, le gentil monsieur qui voulait me faire dormir gratuitement. Voilà. Je ne vais pas dormir gratuitement. Je vais passer la nuit à tourner. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sens plus ce truc. J'ai vu des enfants seuls qui promenaient des vaches ou des moutons ou avec des ânes transportaient du foin ou de l'eau. Donc, ici, les enfants travaillent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la chance que nous, on a en Europe. à l'entrée de chaque ville, à l'entrée de chaque ville, à l'entrée de chaque ville, du Maroc. À croire que les Marocains ne savent pas que le Maroc est marocain. t'as plein de photos du roi. Je ne sais pas comment il s'appelle. Moi et les rois, tout ça. Je ne sais pas comment vous faites pour... Autant, je suis d'accord avec le fait de ne pas faire de représentation du divin. Parce que sinon, on chose y vit. On adore... Autant, je ne comprends pas comment vous pouvez avoir autant de photos du roi et les plaquer comme ça un peu partout dans la ville, dans toutes les... Dans tous les hôtels où j'ai été, j'ai vu la photo du roi. Alors, si ça, ce n'est pas de l'adoration, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, une autre chose, je n'ai jamais vu autant de militaires et de flics au Maroc. Et autant de gens dans tous les bars où j'ai été, pratiquement... Allez, trois quarts des gens fument. Ils fument du hachiche, quoi. Et ce n'est pas des ados, hein. C'est des paysans, des hommes, quoi. 50, 60... Ils fument. C'est un peu les extrêmes qui se touchent, finalement. Parce que... prier, c'est bien. Si à côté de ça, on ne pratique pas. Ça m'a l'air un peu... ... ... ... d'un peu... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?